Bonjour, bienvenue pour cette douzième séance, douzième jour du mois de février. Aujourd'hui c'est récupération, donc on fait une séance de stretching ensemble, juste 20 minutes. Placez-vous sur votre tapis, les deux pieds écartés, largeur de bassin. Vous pouvez mettre de la musique si vous voulez, de la musique douce. Et on va se concentrer tout d'abord sur la respiration. Placez les mains sur votre ventre, inspirez par le nez, gonflez le ventre et soufflez doucement par la bouche. On le fait trois fois ensemble. Vous inspirez par le nez, décontractez vos épaules, gonflez le ventre, soufflez doucement par la bouche. Encore une fois, prenez le temps de respirer et vous allez adopter cette respiration pendant toute la séance. On va guider, mesurer le temps des mouvements sur les respirations. Très bien, on commence par la tête, à droite, à gauche. Toujours en respirant. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. On continue avec des cercles. Comme la semaine dernière, des grands cercles. Dans l'autre sens. On relâche très bien. Vous pouvez ouvrir vos pieds. On inspire. Et on souffle. On inspire, on se grandit. On garde ses épaules basses. Et on souffle. De nouveau, on inspire. Et on va incliner sur le côté. Soufflez. Et inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Soufflez. On reste là où on inspire. Et on descend ici, dos plat. On allonge son dos le plus plat possible. On descend le plus bas qu'on peut, sans arrondir son dos. On reste. On souffle bien. Vous avez le poids réparti dans l'ensemble du pied. Pas uniquement dans vos talons, mais aussi dans vos orteils. Et on plie les jambes. On relâche le dos. On déroule. Puis on reprend. On se grandit. On souffle. On descend, dos plat. Vers l'avant. On allonge bien son dos. On descend ses épaules. Puis on plie les jambes. Et on déroule. On relâche bien sa tête à chaque fois. On se grandit. Puis on inspire. On descend, dos plat. On allonge, on allonge, on allonge. Et on plie les genoux. On relâche la tête. On déroule le dos. Encore une dernière fois. Inspirez. Soufflez, dos plat. On allonge. Allongez votre dos. Descendez vos épaules. Le loin des oreilles. Pliez vos genoux. Relâchez. Posez vos mains devant vos pieds. Gardez. Là, c'est au choix. Soit vous pouvez garder les jambes fléchies. C'est selon votre souplesse. Soit, si vous pouvez, avoir vos mains au sol et tendre les jambes. Vous pouvez le faire. Vous avancez vos mains. Ils sont plus loin que vos pieds. de façon à ce que votre dos soit bien allongé. Si j'ai mes jambes pliées, le dos bien allongé, je pose mes deux mains à plat. J'inspire. Et si je viens me tourner vers le plafond, je souffle. Je pousse aussi dans mon bras pour vraiment me tourner vers le plafond. D'accord ? Soufflez bien. Vous inspirez. Vous ramenez ici. Et on change de côté. On va le faire encore quatre fois. Soufflez. Et inspirez. Soufflez. Et inspirez. Dernière fois. On plie ses jambes. On relâche le dos, la tête. On inspire. Attrapez vos coudes. Relâchez votre tête. Vos bras décontractés au maximum. Et en soufflant, vous tendez les jambes. Vous restez en bas. Vous inspirez. Vous pliez. Vous tendez les jambes. Et vous soufflez. Vous pliez. Vous inspirez. Vous tendez les jambes. Vous soufflez par la bouche. Encore deux fois. Pliez. Inspirez. Tendez. Soufflez. Pareil, le poids du corps est bien réparti dans les pieds. Pliez. Inspirez. Dernière fois. On tend. Et on souffle. On plie. On relâche les bras. On déroule son dos. Vertèbre par vertèbre. La tête. En dernier. On ramène les pieds. Et ici, on plie. On fléchit légèrement ses genoux. On passe tout le poids du corps sur la jambe gauche. Et on attrape le coup de pied. On colle ses genoux. On pousse son bassin vers l'avant en serrant ses fessiers. On continue à souffler doucement par la bouche. Respirez profondément. On relâche. Toujours les deux genoux légèrement fléchis. Tout le poids du corps sur la droite cette fois. Ou l'inverse. Ça dépend si vous êtes en miroir avec la vidéo. On colle ses genoux. On ramène bien le talon à la fesse en serrant les fessiers. On relâche doucement. Et on va venir se placer au bout du tapis. À partir d'ici, on va enrouler son dos. Vous avez les deux pieds écartés, largeur de bassin. On enroule son dos vers l'avant. Puis on plie les genoux et on déroule. On se grandit encore. Aspirez votre lundryl. On garde les jambes tendues. On se décontracte. On relâche bien. Puis pour dérouler le dos, vous fléchissez les genoux. Restez bien en bas, le temps d'une respiration complète. Et on va marcher sur les mains. Et aller se placer sur ses genoux. Je glisse les bras loin devant. Je garde les fessiers décollés des talons. J'allonge mon dos ici. En posant mon front sur le tapis. Je reste là. Soufflez. Encore une respiration. Et je vais venir glisser mon bras gauche sous l'épaule droite perpendiculairement. Ici, voilà. Je tourne le buste. Je m'appuie sur l'épaule pour l'étirer. Je ramène la main. Je reste encore quatre respirations. Cherchez à bien allonger votre dos. Sans monter les épaules aux oreilles. Et on change de bras. On va venir glisser le bras droit sous l'épaule gauche perpendiculairement. Je ramène la main. Et je viens m'asseoir sur les talons cette fois-ci. Ouvrez les genoux si vous le voulez. Pour être à l'aise, glissez les bras, posez la tête sur le tapis. On ramène les mains près des genoux. On déroule le dos. Et on va se placer à plat ventre. Ici. Vous placez vos deux mains l'une sur l'autre. Le front sur les mains. Vous pliez la jambe droite. Et avec la main droite, vous allez ramener le talon à la fesse. Dans cette position, vous allez serrer les fessiers. Et pousser votre bassin vers l'avant. En ramenant bien votre talon. Si vous ne pouvez pas attraper votre pied, vous pouvez attraper votre chaussette. Soufflez, ressentez l'étirement dans la cuisse. On relâche doucement. Et on change le côté. Changez de jambe. Ramenez le talon. Serrez les fessiers. Poussez le bassin dans le tapis, vers l'avant. On relâche. On passe les mains sous les épaules. On rentre le ventre. Et on vient pousser sur les bras. Si c'est trop difficile, on avance les bras plus loin devant. On redescend. On inspire. Et encore une fois, on se grandit. On descend ses épaules. On se grandit. On redescend. On pousse sur les bras. On monte les fesses. On s'assoit au bout du tapis. Vous pliez la jambe qui est vers le téléphone. D'accord ? Moi, c'est la gauche. Je la passe par-dessus ma jambe droite. Et avec mon bras droit, je vais venir pousser mon genou. Le bras gauche, je le mets loin derrière. Je me grandis et je me tourne. Je continue de pousser mon genou vers l'extérieur. Viens ressentir l'étirement dans la fesse. Vous vous grandissez dans cette position. Encore une respiration. Et on va changer de jambe. Vous tendez la jambe gauche. Pliez la jambe droite. Passez-la par-dessus la jambe gauche. Mon bras droit. Jambe droite pliée. Bras droit derrière. Le bras gauche, il pousse le genou. Et je me grandis. Je me tourne du côté droit. Du côté de la jambe pliée. On revient. On va mettre les deux jambes. Et vous allez coller vos deux plans de pied. On attrape ses chevilles. On se grandit. Ici, on va juste se redresser le plus possible. En ramenant ses deux talons au plus près. Grandissez-vous. Tirez sur les bras pour vraiment vous grandir. Puis, vous allez allonger la jambe droite devant. Collez votre plante de pied gauche contre la cuisse. Et ramenez le pied flex. On décolle son talon. Pareil, on se penche en avant le dos droit. Jusqu'à la zone d'étirement derrière la jambe et dans le dos. Et on souffle doucement. Soufflez par la bouche. On ramène le pied. On colle ses deux plans de pied. Et on allonge cette fois-ci la jambe gauche. Pied flex. On allonge. On contracte bien son quadriceps. On allonge son dos. On pousse vraiment le bassin. Ici, le bas du dos doit être plat. On se grandit. On rentre le ventre. Et on revient. On va dérouler le dos doucement sur le tapis. Déroulez le dos sur le tapis. Ouvrez les voies en croix à hauteur d'épaules. Vos mains sur l'axe des épaules. Vous inclinez les deux genoux sur la droite. Vous tournez la tête sur la gauche. Dans cette position, vous devez avoir les deux épaules collées au sol. Il y a juste une hanche qui vient se décoller. Si vous voulez aller plus loin dans l'étirement, vous pouvez appuyer sur le genou avec la main pour aller chercher un peu plus loin. Mais sans que l'épaule ne se décolle. On ramène. Et on change de côté. Les deux genoux sur la gauche, la tête sur la droite. Si on veut, on appuie sur le genou. Ce n'est pas obligatoire. Encore une fois, les deux genoux sur la droite, la tête sur la gauche. Encore une fois, on change de côté. Puis on revient au milieu. On attrape un genou après l'autre. On colle ses deux genoux. Et on trace des cercles. On guide les genoux pour tracer des cercles. Et massez le bas du dos. Changez de sens. Essayez de repérer les nœuds si vous en avez. Passez plusieurs fois dessus pour les dénouer. Puis on replace une jambe après l'autre sur le tapis. On se tourne sur le côté. On pousse sur les bras pour se redresser. Et on va se placer accroupi. Vous relâchez bien la tête. Vous déroulez votre dos. On se grandit. On s'étire. On inspire. Et en soufflant, vous redescendez les bras tranquillement. Les épaules vers le bas et vers l'arrière. Voilà. Bravo pour cette séance. Et à demain.